Musique You're the list J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile Dragon Link, oui encore une fois du Dragon Link Malgré la banlieue, etc Je tenais à faire un deck profile Pour rendre un petit peu hommage à LP Alors certains ont dire que c'est un peu nul Ou je ne sais quoi Mais en fait, il faut comprendre quelque chose C'est que ça fait deux ans que je joue Dragon Link Alors j'ai eu des pauses, j'ai joué autre chose entre temps Mais c'était un petit peu mon deck refuge Dans le sens où je joue autre chose Je savais que ça ne me plaisait pas, c'est pas grave Je pourrais revenir sur Dragon Link, le deck était toujours agréable J'adorerais la mécanique du jeu, etc Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile Sans LP, ça change beaucoup de choses dans le deck Le deck est beaucoup moins fort, je ne vais pas vous mentir, c'est le cas Il est moins fort que ce qu'il était avant Mais il fait quand même des trucs sympas Il est quand même jouable Du coup on joue des cartes qui étaient moins intéressantes avant Quand on avait LP Mais maintenant qu'on ne l'a plus On se retourne vers ce genre de solution Et ça marche Donc on les utilise Et c'est ce que je vous présente aujourd'hui J'espère que cette vidéo vous plaira J'ai passé pas mal de temps à deck build C'est pour ça que la vidéo sort un petit peu plus longtemps Que ce que j'avais prévu Je voudrais vraiment bien aimer la sortir très rapidement après Mais les versions que j'avais Ne me plaisaient pas, ne me convenaient pas Elles n'étaient pas fortes en fait Et pas consistantes, pas solides C'était pas possible de jouer correctement avec Ou avec une main sur 5 Et ça ne m'allait pas tout simplement Et j'avais pas envie de vous proposer ce contenu là Donc ça a pris plus de temps Et aujourd'hui j'ai une version qui me convient Que je vais sûrement garder jusqu'à Il y a du support Dragon Link Enfin du support Rocket qui arrive d'ici quelques temps Donc jusqu'à ce que ce support arrive Je jouerai sûrement cette version là Ça sera sûrement plus mon main deck principal Je vais sûrement passer sur du Athenist Revenir sur du Orcus J'en sais rien Mais voilà Je vous partage cette decklist là Sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps Et que je tenais à vous présenter C'est parti Ok donc c'est parti pour la présentation de ce deck On commence avec le paquet Rocket Donc je décide de jouer un petit paquet en soi Parce qu'on va facilement y avoir accès Notamment avec Absorouter On va également facilement avoir accès à Tracer Avec Saifert qui est juste ici Puisque ça reste un level 4 Et ce paquet en fait est suffisant Une fois le level 4 Une fois le level 1 Pourquoi dans tous les cas Parce qu'on va avoir le terrain Si on les a en main de départ C'est pas un souci Tracer va toujours aller les chercher Et encore une fois on va beaucoup discard Donc avec Absorouter ça suffit Vous allez voir que ce deck là C'est vraiment plus Autant avant je pouvais encore appeler ça Un petit peu du Rocket Là vraiment on a un tout de suite Engine Rocket de base Qui sert vraiment à splash À start des trucs Mais globalement c'est tout On va jouer une des meilleures Enfin la meilleure normale du deck Le level 4 Donc Saifert Qui va tuto à la fois Tracer Et qui va tuto également Les petits Dark et Light Qui sont des très très bons Extons pour le deck En soit c'est vraiment la carte Que tu as envie d'avoir en main de départ Soit un des roquettes en main de départ Que tu vas pouvoir éventuellement Normal pour faire un Striker Et derrière tu peux paier des Strikers Remonter la carte T'es à ton terrain etc Soit le Saifert Parce que Saifert va vraiment te permettre D'aller chercher ça Qui va éventuellement faire une sphère gratos Va également te permettre D'aller chercher les roquettes Et c'est vraiment une carte Qui va te permettre de faire ta main En fait tout simplement Et voilà En fait tout simplement Je n'ai pas grand chose à dire de plus là dessus On va jouer également un Metal Et un Dragon sombre Et globalement Pour les monstres classiques De ce qu'on pouvait trouver avant Dans Dragon Link Et bien ça va être tout simplement Donc en gros On a nos 4 normales semaine C'est vraiment une de ces 4 là Que tu as envie d'avoir en main de départ Ce qu'elles vont chercher Globalement Et le paquet roquettes Donc ensuite on va peut-être passer Un engine Dont je n'étais pas forcément fan avant Mais qui finalement Se révèle assez intéressant Dans ce genre de deck Le package Le package Romulus Romulus C'est un excellent starter Tu as absolument envie De l'avoir en main de départ C'est d'ailleurs La présentation de deck Que je vous ferai juste après Ça sera Avec un Enfin De play Avec un Romulus En main de départ Pour que vous puissiez comprendre En fait à quel moment C'est extrêmement intéressant Ça nous oblige à jouer Ces deux cartes là Sachant qu'elles ne sont pas vraiment problématiques Celle-ci va se spé gratos Donc c'est toujours un body supplémentaire Et celle-ci on va s'en sortir Disons qu'on peut la recycler Avec d'autres cartes Et ça reste un tuner level 2 On peut toujours plus ou moins en servir C'est vraiment la carte Que tu as envie d'avoir en main de départ Sachant que cette carte là Tu peux la tuto avec Ravin Et que Ravin n'est pas une fois par tour C'est pour ça qu'on en joue 3 exemplaires Et qu'on a pas mal de cartes à discard Pour faire des sortes de costes gratuits Même s'ils ne sont pas gratuits Ça va quand même faire du CA Ou du bonus dans le cimetière Donc voilà pour le package drague unité Ensuite on continue avec le package drague unité Avec le petit Alors je pourrais mettre même le Le Tac Ouais je pourrais vous présenter ça comme ça en fait C'est Package drague unité Grosso modo C'est Certains pourraient râler en disant Il aurait pu trier ses cartes Je les ai trier monstres en fait C'est pour ça Donc voilà Grosso modo Ça c'est l'accès Au 3 Remus Les Remus nous permettent Enfin vont nous chercher ces cartes là Et après Le Romulus va nous chercher ces cartes là C'est 6 8 10 cartes en main deck Donc ça c'est un quart du deck C'est énorme Mais ça fait quelque chose quand même d'assez consistant Puisque ça nous sort d'un côté Crystal Wing Avant les 5 semaines Enfin 5ème semaine Crystal Wing Et de l'autre côté Ça nous sort une carte qui remplace LP Donc c'est vraiment intéressant Ça permet vraiment de faire quelque chose de fort Et en jouant que Quelques briques dans le deck Entre guillemets Donc Donc ça reste intéressant Tac C'est parti C'est bon pour cette partie là Hop le petit ravin qui va là Ça c'est mes targets gratuites Mes 10 cartes gratuites Entre guillemets Lui il est fort Parce que du coup Il va pouvoir se spé En bannissant des Dark Des Dragons Ou des Events Et on a cette carte Ces cartes là en fait Qui ont plus aucun intérêt dans le cimetière Une fois qu'on les a utilisées Celle-ci en plus de ça C'est une Béthélé Donc elle va plus nous emmerder Autre chose la plupart du temps Et Et bien simplement C'est des bannissements gratuits Derrière T'as un lancement rapide Tu spé un level 1 T'as un synchro 8 C'est gratuit Donc c'est vraiment très très fort Et elle va nous permettre De faire tous les Tous les X's du deck C'est à dire que Si tu la discardes Et que t'as deux monstres Dragon et Dark Eli Sur le terrain Tu peux la spé gratuitement Et Effet Elle rentre tout le monde niveau 8 Donc tu es derrière Tu vas pouvoir faire un synchro Un X's 8 extrêmement facilement Pour le Pour le main deck La partie monstre Je vous ai montré quelques cartes magiques C'est terminé On va passer au N-Trap Donc je n'en joue que Je n'en joue que 6 Dans cette version là Malheureusement J'en jouais J'en jouais une douzaine avant Dans Dragon Link Puisque On pouvait se le permettre Aujourd'hui c'est pas le cas Donc voilà 6 On va dire C'est ce qui est le plus versatile Actuellement Contre la méta Ça parce que ça couche Beaucoup beaucoup de decks Méta en règle générale Et puis ça couche ça là surtout Et ça parce que ça touche Tous les decks Tous les decks du jeu Pour la consistance Et surtout pour la stabilité du deck J'ai décidé de jouer 3 pots de prospérité Parce que vous le verrez Dans l'extra deck Il y a des cartes Qui sont nécessaires Dans certaines loops Qui sont nécessaires De temps en temps Mais qui ne le sont pas Tout le temps en fait Et donc on peut Clairement se permettre De les bannir Sans que ça nous pose problème Et derrière Le fait de regarder 3 Et de choisir La carte Qui va nous faire démarrer Tous les combos Et bien c'est C'est vraiment très très fort Et puis 3 lancements rapides Et le package Enfin c'est le petit package Simplement pour spé Tout le package roquette Lancement rapide Qui va spé 1 du deck C'est pas une fois par tour Et le boot Qui va nous permettre De spé de la main Ou du cimetière En fonction du nombre de monstres Que contrôle l'adversaire Et on termine avec Les World Legacy Qui sont toujours aussi fortes Sauf qu'avant nous permettait De faire LP Maintenant on va plutôt S'en servir pour faire Pisty Parce que tu fais Un Crystal Wing Derrière le Crystal Wing Tu se débrouilles Pour aller chercher un Romulus Par exemple Et avant de faire L'effet Qui fait que tu Peux aller chercher La magie Enfin Avant de faire l'effet La magie qui dit Que tu vas derrière Bannir ton Romulus Pour faire le Pisty Tout simplement Enfin le LP Enfin c'est pas LP Mais c'est cette carte là Je connais pas son nom en fait Dragon Heraldic Roi Quantum Donc le petit combo Dragonité Et bien tu te débrouilles Pour faire un Pisty Ramener une carte Et derrière Tu fais d'autres trucs C'est toujours très intéressant Et ça reste une carte Qui reborn du cimetière Donc c'est toujours Toujours très fort Et on peut difficilement S'en passer Je vous présente maintenant L'extra deck Donc pour les liens 1 On va jouer ces deux cartes là Donc c'est les deux Alors elle elle était Touchée elle est passée à 1 Donc on la joue fois 1 Évidemment C'est fort Il y a beaucoup de deck Qui la jouent déjà fois 1 Donc en soi C'est pas vraiment un souci Et puis le Pisty Bon bah voilà Toujours aussi fort C'est le seul qui reste De ses deux frères De frères et sœurs Donc on le garde Clairement Il reborn du cimetière Ou banni Donc c'est juste C'est juste très fort Ensuite on va jouer Un petit Quad Borel Quad Borel il est fort Parce que si t'as deux cartes Qui te servent à rien Sur le terrain Et un en main Enfin un roquette Dont tu peux pas vraiment te servir Parce que tu l'as spé Ou respé Ou reborn Ou peu importe Et un autre monstre Bah tu fais Quad Borel Défose 1 Tu respé 1 Traceur et un level 4 Ou juste un traceur Et un autre monstre Peu importe Et puis traceur Pet et derrière T'as un synchronic Donc ça c'est fort On abuse toujours De la sphère Clairement La sphère aurait peut-être Du être touchée Je pense qu'elle aurait dû Être touchée Donc nous on joue 2 Dans ce dé matchup Où on sait qu'on va aller Au TK directement On peut se permettre D'en bannir 1 Avec prospérité Globalement J'essaie souvent d'en garder 2 Parce que pour le grind game C'est toujours une carte Qui est pénible Elle nous fait du ramer D'une carte sur le terrain Ça compulse une normale C'est intéressant C'est très très fort Un Romulus J'ai souvent Enfin longtemps Playtest à 2 Mais c'était pas nécessaire En fait en réalité Parce que souvent Tu vas en chercher Qu'un seul Donc voilà Un seul Romulus Qui va nous permettre De lancer quasiment Tous nos combos C'est à dire que Si tu as pas Remus en main Tu peux aller chercher Ravin avec Romulus Effet Ravin Discarde 1 Tuto Remus Discarde Remus Tuto Ravin Et là Tu relances ta loupe Complète Tout simplement En allant chercher Crystal Wing Et en ayant déjà Remus sur le terrain Ça s'expose évidemment A Nibiru Mais ça reste très fort Le Borel Sworn Puisque c'est un deck Qui peut encore le jouer Donc clairement On le garde C'est une carte Qui est extrêmement puissante Donc on n'allait pas S'en passer Pour ce qui est des X68 J'ai décidé d'en jouer 2 Une Dark Et une Light La Light C'est vraiment celle Qu'on va essayer de sortir La plupart du temps Parce qu'elle vole une magie En plus de l'annuler Et elle La Dark Parce que si on est passé Par Tracer On est obligé de passer par là Et elle va empêcher Tout ce qui est SP du cimetière Donc ça close Quand même pas mal de decks Et voilà C'est des X6 Qu'on peut faire assez facilement Donc évidemment On les conserve On va jouer Le petit package Drag Unité encore une fois Lui c'est ce qui va nous permettre De faire Crystal Wing C'est vraiment Eux deux vont ensemble Et ensuite Ces deux cartes là La carte que je vous ai montré Tout à l'heure Donc voilà Ça va tout au ça Ça va se SP En envoyant Remus au terrain Effet va équiper Ça Effet de la pièce De la magie Il va permettre de remonter ça Et on a accès directement Au roi Qui va dire Enlever un SP1 du deck Donc ça c'est fort On peut pas s'en passer Dans cette version là Malheureusement Je dis malheureusement Parce que c'est des cartes Que j'aimais pas trop avant Mais dans ces versions là Où on est un peu plus limité Et on est obligé de jouer Ce qu'il y a de plus fort Actuellement Pour réussir à jouer des Link Et bah Ça fait le travail Quand même Et en vrai Tu le retrouves vraiment Très très beau Il rend vraiment trop bien La caméra Certains vont dire T'es encore chiant Avec tes raretés J'adore Le Secret US Comme ça Bref Un Ogre Un Chaos Et un Savage Ogre qui va annuler Une magie piège Ça c'est vraiment fort Si on n'a rien en main Mais dans ce deck là On défausse tellement Que souvent on n'a rien en main Au pire tu l'actives Une fois que t'as fait ta hache Le Chaos Roller On s'en sert moins Dans cette version là Mais c'est quand même intéressant Vous avez vu On a pas mal de cartes Qui s'activent au cimetière De le spé Choisir un Dark et un Light Dans les 5 cartes Qui sont révélées Là juste à ta main Et t'envoyer tout le reste Au cimetière Et le Savage Bah pas besoin de le présenter C'est juste très très fort Donc voilà Pour les 40 main decks Et les 15 decks Je vous ai préparé Un petit side Si je jouais le deck En compétitif Bientôt C'est sûrement le side Que je jouerais C'est juste pour que vous ayez une idée 3 contacts Cancré là Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de decks Qui sont incapables De jouer autour Je pense à Prankid Je pense à Tous les decks Qui sont pas capables De faire une lien d'eux Avec un insecte Tout simplement en fait 3 games ciel Alors j'aime beaucoup games ciel J'étais pas trop kaiju Pendant longtemps Et en fait J'aime beaucoup la carte Elle a 2002 Donc tu la passes Avec quand même pas mal de cartes Et kaiju Ça passe dragoon Ça passe Dze Ça passe winda Ça passe Arrival Dans un Tinnister C'est vraiment Vraiment intéressant Donc j'aime beaucoup la carte 3 cosmiques Et un plumot Pour les matchups backro Tout simplement Bannir c'est plus fort Que détruire J'aurais pu jouer Les Twin Twisters Vu qu'on a 10 cartes Dans le deck Mais le deck Le fait assez 10 cartes De base Donc je préfère Payer 1000 les bannières Au moins on est tranquille Je pense par exemple Au piège salat Je préfère largement Les bannières Plutôt qu'ils reviennent Le tour d'après 3 droplet Parce que Encore une fois 10 cartes C'est pas trop un problème Pour Go2 Et la carte en elle-même Est vraiment beaucoup trop forte Et puis Un Andra Impérial Et un Red Reboot Ça c'est pour les SS Et puis pour tout ce qui joue Magie en règle générale Et puis Red Reboot C'est pour tout ce qui est piège Et qui est un peu trop pénible Pour notre deck A nous Qui est malheureusement Un petit peu plus fragile Que ce qu'on a pu connaître Il y a encore quelques années Quelques mois Quelques jours En fait finalement Dans Dragon Link Ok donc on se retrouve Pour l'explication du combo Je me suis fait une main Classique Ni incroyable Ni trop mauvaise Ce que je voulais surtout C'était ça Et une Normal Summon Après je vous cache pas Que ça c'est ce que j'ai pioché En Hard Draw Donc du coup Je me suis dit Bon bah c'est pas mal Donc du coup Je vais les garder Là en l'occurrence Quelle que soit la situation Je touche pas à cette main là Je vais directement commencer Avec le Remus Je viens chercher Ravin Effet Ravin Discarde 1 Pour aller tuto Le petit Legatus Alors je m'excuse Le deck est pas trié Du coup Effet Legatus Spe Effet Remus Remonte J'utilise les deux Pour faire la Synchro 6 Effet de la Synchro 6 Je vais chercher Le petit Oisillon Qui n'a que pour utilité D'être le petit Oisillon Je l'ajoute à ma main Et je Discarde Effet du Oisillon Il se respait Je les utilise Tous les deux Et je fais Mon Crystal Wing Ça c'est vraiment Le combo de base Parce que si on se fait Interrupt à ce moment là En fonction de quand On se fait interrupt On peut repartir Différemment avec la main Mais c'était pas intéressant C'est pas ça que je voulais Vous montrer Tout simplement Normal Saifert Effet Je vais pouvoir Donc du coup Le cost lui même On est protégé Maintenant Cherchez le Dark Je spe le Dark En bannissant Saifert Alors je vais pas préciser Mais tac Le petit Remus Il est banni également Lorsqu'il s'est respé J'utilise Pour faire un Striker Je vais vous montrer Vraiment la loupe basique Effet Striker en 1 Effet Collable Serpent en 2 Donc là je vais chercher Terrain et Light Et terrain Je spe en bannissant le Dark Je les utilise tous les deux Pour faire un Remus Un Romulus Effet Romulus Pour aller chercher la magie Je vais le mettre de côté Parce que c'est ce que Je vais aller chercher Avec la magie Je le mets au dessus Effet de la magie Tuto ça Effet de Mr. Stain Envoie Romulus Au Cimetière Pour l'Espé Effet Mr. Stain Pour équipérer Ceci Je le remonte Grâce à La magie de l'éclat Que je bannis J'utilise tous les deux Pour faire Le Roi Atom Et là On est pas mal On a encore un Rebound Une Entrape On a notre terrain Qu'on a toujours pas activé On va activer Le Roi Atom Pour Discard 1 Espé Et là on a accès A l'entertain De notre deck De tous les monstres Qu'on peut avoir Potentiellement besoin Donc là Ce que j'aime bien faire Dans ce genre de situation C'est d'aller chercher Absoluteur On va chercher Qu'une seule fois En soi Souvent Absoluteur Soit on l'emmène de départ Soit on va chercher A l'envoyer avec Ravin Dans cette situation là C'est vraiment Pour vous montrer Le concept de base Le combo de base Et donc J'essaye de vous montrer Le truc assez classique Je les utilise Tous les deux Du coup Je fais une sphère Effet Absoluteur Pour aller chercher Un traceur Et là du coup Je change de terrain Lancement Effet lancement Effet traceur Pet terrain Pour sphère J'en profite Avant qu'il y ait Un problème Pour ramener Mon petit Galaxy Spiral Je les utilise Tous les deux Je fais un Savage par exemple Savage qui va équiper Tech Romulus Je fais Dragard de l'héritage Du monde Je ramène Rechargeur Effet Il devient Level 8 Je les utilise Tous les deux Là du coup Je n'ai pas d'autre choix Parce que j'ai dû faire Avant le petit Le petit Le petit traceur Mais du coup Je suis dans une situation Où j'ai une negate De negate Pas de cimetière Pas de cimetière Pas d'invigation spéciale Depuis le cimetière Une compulse Et H en main Donc voilà J'espère que j'ai essayé De vous expliquer Un maximum de combos Je vous remontre rapidement Le cimetière De quoi je suis parti Par quoi je suis passé Ça vous montre un petit peu Aussi les faiblesses Quand vous savez Plus ou moins Que si vous faites une H À ce moment là Le combo Il n'arrive pas forcément Jusqu'à Crystal Wing Derrière Est-ce que je peux partir Aussi facilement Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce qu'on peut faire Quand même J'ai essayé d'être clair Voilà De vous apporter Un maximum d'explications Je sais que c'est quelque chose Qui vous intéresse Donc voilà Qu'est-ce que je peux vous dire De plus Je ne sais pas grand chose J'espère que ça vous a servi En tout cas Et voilà Je vous laisse pour la conclusion Et bien voilà Ce petit deck profile est terminé Je sais que beaucoup d'entre vous Me demandent souvent Ouais mais c'est bien De nous montrer la liste Mais c'est mieux Quand tu expliques les combos Parce que quand tu les expliques Que à l'oral Ça ne fait pas tout Alors que si tu pouvais Nous les montrer etc Donc j'ai décidé Dans ce deck profile D'essayer d'un petit peu Tout vous montrer Avec la main de départ Que je vous avais juste avant En prenant un petit peu Un peu de RNG Et également la loupe principale Du deck Pour vous montrer Globalement ce que ça pouvait faire Pas ce que ça faisait Mais ce que ça pouvait faire Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires J'ai dit tous les commentaires Donc évidemment Je vous répondrai Si jamais vous avez des idées D'amélioration Ou vous jouez une autre version N'hésitez pas à me le dire également Je suis là Pour prendre vos avis Vos conseils etc Tout est tous les jours Bon à prendre Youguil c'est également du partage Notamment sur le deck build Donc je prends Voilà Il n'y a pas de soucis Si ça vous a plu Le pouce L'abonnement Comme d'habitude Et je vous en invite pas plus Prenez soin de vous Fait nombre du duel Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz